bon alors bienvenue dans ce nouveau format où je vais parler un peu des news et de l'actualité de tout ce qui va se passer dans le fitness etc et puis peut-être que je le ferai en live enfin en tout cas j'ai fait un bel overlay pour faire ça voilà j'espère que vous serez nombreux à faire des retours en commentaire je vais essayer d'être un petit peu plus spontané je vais essayer de en fait simplement d'exposer des trucs devant la caméra et de pas faire trop de montage aujourd'hui on va commencer tout simplement avec andrew huberman comme vous l'avez sans doute vu dans le titre parce que huberman c'est quelqu'un qui commence à être suivi un petit peu dans le monde francophone alors qu'il est déjà vraiment de façon immense dans le monde anglophone si vous le connaissez pas c'est un docteur enfin c'est un docteur c'est un phd donc en fait un docteur dans le sens pas médecin mais dans le sens qui a passé un doctorat et qui est professeur surtout à l'université de stanford et là récemment et bien il y a des choses qui sont sorties sur lui qui ont fait un grand scandale aux usa c'est sorti le 30 mars ou le le 29 mars en tout cas c'est très récent ça fait moins d'une semaine c'est quelqu'un qui a déjà été un petit peu accusé de truc par le passé mais là c'est bien parce que on a on a ce scandale là sur lequel on peut rebondir et du coup je peux en profiter pour vous mettre en garde contre ce personnage là parce que oui c'est quelqu'un contre qui mettre en garde comme on le voit en fait andrew huberman qui est accusé de mentir à propos des femmes qui date donc du coup il est en train de date en fait cinq personnes en même temps et et bon ben on s'en fout en soit est ce que ça fait qu'il a des informations scientifiques de enfin qui délivrent de plus mauvaise qualité dans son podcast qui reçoit des millions d'auditions d'écoutes voilà ben en fait moi je trouve que déjà d'un point de vue moral pur le fait qu'on est quelqu'un qui se permettent de mentir à autant de personnes en même temps parce que il faut dire que il disait à ces cinq femmes là qu'il était en relation exclusive avec elle donc ce qui fait qu'en fait il a provoqué non seulement des comment dire des déchirements voilà quand elles ont appris que ça c'est il avait pas il les avait trompé bas c'est déjà un déchirement mais en plus de ça ben il a il aura filé en fait des des au moins à une d'entre elles une des maladies qui pouvaient potentiellement causer un cancer voilà parce que comme il se protège avec aucune des cinq femmes parce qu'il faisait semblant qu'il était en relation exclusive ben il ya des mst en fait qui sont passés donc est ce qu'on peut se dire que quelqu'un qui ment comme ça à cinq personnes qui considèrent être des êtres chers ben c'est quelqu'un qui est très honnête au quotidien et en fait on va tirer un peu ce fil là et on va se rendre compte que bah c'est pas si honnête que ça le le andrew uberman même même à côté de ça quoi donc déjà bon bah ce qu'il dit de façon générale c'est que c'est un professeur à l'université de stanford alors il est certes professeur à l'université de stanford mais il n'est pas les professeurs associés professeur associate je crois qu'en anglais on dirait qu'il n'est pas maître de conférences en gros il est prof voilà stanford pardon qui est une des plus grosses universités du monde qui a une très très bonne réputation et il en joue pour dire ouais regardez moi je suis prof à stanford j'ai un doctorat etc écoutez moi je suis la science oui mais non parce qu'en fait on dit aussi qu'il a un laboratoire par exemple en fait il ya plein de ses collègues il ya plein de gens qui bossaient dans son laboratoire etc qui sont progressivement partis et en définitive en fait son podcast d'ailleurs qui s'appelle je crois huberman lab ou en tout cas sa société peut-être qui s'appelle huberman lab et bien en fait elle a été donc du coup qui ferait référence à son laboratoire voilà qu'il a l'université de stanford bien en fait du coup c'est qu'un seul c'est un nom de société c'est pas son laboratoire et son laboratoire à lui donc en fait un laboratoire c'est pas nécessairement quand on parle de laboratoire dans les sciences on parle pas nécessairement d'un endroit où on fait de la chimie machin etc on parle en fait de on va dire d'un groupe de travail que tu es censé encadrer surtout quand tu l'as toi pour diriger un peu des recherches pour faire en sorte que ben la science avance etc et il a progressivement abandonner en fait l'accompagnement des gens qui sont partis du coup dans d'autres laboratoires en tout cas c'est ce qui est rapporté dans les multiples articles là je n'en fais pas la traduction littérale je prendrai que quelques bouts mais mais en gros c'est ce qui en ressort et ce ce bonhomme là en fait a fait a déjà fait ça donc du coup c'est pas génial quoi de se dire de dire que tu as un laboratoire alors qu'en fait c'est un truc de façade on va dire et et en plus de s'en servir derrière pour faire genre voilà tu étais une grosse crédibilité il n'outre pas ses compétences parce qu'il a un laboratoire en neurobiologie qui semblerait du coup d'après stanford qui a communiqué là dessus va qui va être bougé vers l'ophtalmologie bon voilà peut-être qu'il fait des études sur les yeux les choses comme ça mais lui s'exprime à propos de plein de sujets voilà c'est ça c'est ce qu'ils disent là stanford a dit que le laboratoire est opérationnel mais qu'il est en train de de bouger du département de neurobiologie au département d'ophtalmologie on voilà mais lui s'exprime pas du tout que sur l'ophtalmologie quoi il n'est pas du tout cantonné à ça en fait il invite plein de gens et il invite plein de gens qui disent des trucs qui sont un peu borderline en termes scientifiques fait la promotion de compléments alimentaires comme la shwagandha mais à fond quoi en disant waouh c'est génial machin etc là où la shwagandha est une plante adaptogène qui n'est pas comment dire quelque chose de mauvais en soi enfin qui semble pouvoir aider même qui pourrait avoir des on va dire des choses qui pourraient lutter contre la dépression pourrait aider au sport etc enfin des effets voilà qui pourraient lutter contre la dépression le sport et tout en fait huberman le vend comme quelque chose d'extraordinaire et dans le dans cet article là il il souligne que ben il y a certaines conditions par exemple les maladies auto-immunes ou d'autres choses là qui pourraient être accentuées par la shwagandha et que généralement on a assez peu d'études sur à quel point c'est safe ou pas et lui il balance il dit ben allez-y prenez-en etc ce qui n'est pas très malin quand tu as 5 millions d'auditeurs moi même qui ai tendance à dire que la shwagandha c'est pas mal je recommande toujours d'être plutôt prudent vis-à-vis de sa prise et de bien demander à son médecin avant de commencer de toute façon tout type de complémentation ce qui fait aussi enfin voilà son intégrité etc on pourrait remettre en question parce qu'il a des conflits d'intérêts ben c'est c'est un peu problématique quoi quand on encore une fois on se recommande de la science j'aimerais bien présenter une petite page insta qui a pas besoin de moi pour faire sa pub mais que je trouve très cool qui s'appelle no bullshit physio et en gros il a il dit des trucs au niveau de la physiothérapie qui sont complètement complètement éclatés par exemple selon lui en fait on n'a pas besoin de faire des tonnes de tests on a juste à voir si les muscles sont mous et donc du coup on peut diagnostiquer qu'ils sont faibles et donc on doit les travailler voilà il dit que si les muscles peuvent se relaxer ben c'est pas bon grosso modo il met en avant des choses comme ça on pourrait se dire c'est pas très très grave oui mais ça le devient beaucoup plus quand il met en avant d'autres trucs il a invité docteur robert lustique docteur robert lustique qui n'a pas du tout une vision consensuelle des calories cette personne là en fait a tendance à dire que c'est pas les calories qui vont te faire grossir c'est uniquement l'insuline et donc du coup le fait de prendre du sucre donc en gros il dit bah lâchez-vous sur le gras sur même les graisses saturées les choses comme ça c'est pas très grave ce qui vous fait prendre du gras c'est le sucre donc c'est juste le sucre qu'il faut absolument limiter ce qui provoque en fait une vision limitante des choses et qui peut générer par exemple des troubles du comportement alimentaire chez certaines personnes qui vont être terrorisés par le sucre et puis en fait généralement une désinformation parce que ben il y a plein de gens qui certes vont supprimer le sucre et puis vont perdre du poids mais t'en as plein d'autres qui vont se sentir plus mal qui vont peut-être il y a des athlètes qui vont avoir besoin de consommer plus de sucre etc le docteur robert lustique est pas c'est pas tout simplement une source fiable en fait quand il s'agit de ça et c'est d'ailleurs il a été débunké du coup par cette super chaîne aussi que j'aime bien qui est Bayo Lane en fait Lane Norton et donc qui a fait une vidéo d'une heure au sujet de l'épisode où Huberman avait évidemment interviewé sans apporter de contradiction le docteur Robert Lustig et puis il y a encore une autre chose c'est qu'il fait très souvent la promotion des ice bath donc des bains glacés et du froid et c'est pareil voire c'est même pire parce que là cette fois-ci c'est le docteur Huberman qui n'a interviewé personne en tout cas de ce que j'ai ce que j'en ai compris j'ai pas regardé ces trucs parce que ça me crée une juge personnellement de regarder son contenu je trouve que ça a tous les codes du pseudo-scientifique mais c'est encore un autre délire mais en gros des débunks que j'ai vus sur le sujet de gens plutôt sérieux en fait il a utilisé des études scientifiques pour leur faire dire ce qu'elle ne disait pas et surtout des études scientifiques qui étaient frauduleuses des trucs, enfin voilà il n'a pas du tout été scientifique dans son approche des bains froids il a un peu surfé sur la vague et il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché ça tous ces trucs là donc du coup accumulés donc le fait qu'il mette en avant un modèle scientifique des calories de la prise de poids qui n'est pas bonne le fait d'avoir les bains froids alors que ça n'a pas les bénéfices qu'il met en avant le fait de vendre des trucs un peu comme des solutions magiques aussi j'en ai pas parlé mais comme des boosters de testostérone mettre en avant la shwaganda etc d'être régulièrement dénoncé par la communauté scientifique le fait que ce soit quelqu'un qui trompe, qui ment qui n'est pas honnête dans sa façon de présenter ses activités notamment à Stanford enfin voilà moi je vous invite à ne pas croire le travail de Huberman et à vous fier à des sources scientifiques plus fiables que je vous ai présentées dans cette vidéo là et ce sera pour moi le truc à comprendre j'espère que cette petite capsule vous aura plu j'espère les faire en live par la suite c'est pas forcément comment dire il y a peut-être un peu de redite, un petit peu de répétition je suis pas forcément ultra à l'aise au départ mais j'espère en faire un format régulier qui va pouvoir permettre d'apporter du contenu sur la chaîne et qui sera un peu agréable à suivre peut-être que je ferai par exemple comment lire une étude scientifique peut-être que je ferai une critique en fait des programmes sportifs gratuits qu'a mis en ligne Arnold expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dedans j'avais aussi pour idée de faire une critique de Brian Johnson et tout son truc là autour du rajeunissement et d'expliquer ce qui était evidence-based donc fondé sur les preuves scientifiques de ce qui l'était beaucoup moins voilà, n'hésitez pas à me donner des idées ou à me dire si ces idées-là vous plaisent à commenter, à liker, à partager parce que moi ça m'aide ça m'aide en fait à vivre tout simplement de ce que je fais et puis dites-moi si jamais vous pensez que ce serait plus sympa en live en tout cas on va faire de la news plus régulièrement et puis voilà allez prenez soin de vous et à la prochaine